Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire part de mes achats de chez Action. Je suis allée cet après-midi et j'ai fait quelques achats et je voulais partager cela avec vous. Alors les premiers blocs que je vais vous présenter ce sont des blocs de papilles kraft 15 cm x 15 et je trouve ça vraiment très très chouette parce qu'il y a de jolis motifs. Ce sont des feuilles qui sont imprimées tantôt avec des légers bas-reliefs, des fois avec des motifs, des sortes de doodles comme ça ou alors avec des petits points mais c'est vraiment très très chouette. La texture c'est du papier légèrement rugueux, c'est du craft mais pas vraiment le papier kraft qu'on connaît qui est légèrement lisse. Ce que j'aime bien c'est ce motif là qui est un peu une sorte de fraise comme ça orientale et j'aime vraiment les motifs, je trouve ça vraiment très chouette et alors pour le deuxième c'est dans le style un peu, il y a un peu de tout, il y a des attrape-rêves, il y a des plantes, vous voyez c'est un peu dans le doré. Là vous avez des attrape-rêves, vous pouvez peindre par dessus ou alors colorier légèrement par dessus. Là vous avez, c'est un peu dans le style boho mais en même temps un peu nature. Alors oui, c'est un peu dans le style boho. Donc voilà, ce sont deux chouettes blocs. Franchement, je pense que je les ai payés 1,50€ mais je vous dirai exactement le prix soit dans la description ou alors je mettrai le prix dans le coin gauche ou droite. Alors j'ai acheté ces stickers autocollants. Je vais d'ailleurs les ouvrir pour vous montrer comment ils sont. Je pense que je les ai payés 1,96€ ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, ça fait un peu style dentelle. Moi je trouve ça vraiment chouette. C'est très joli. Il y a du bas-relief et voilà, ce sont des autres colle. Si jamais ça colle pas bien, vous utilisez votre colle. Et voilà, moi je trouve ça vraiment très très joli. Et donc j'ai acheté aussi des tampons clear. Bon, j'ai acheté uniquement celui-ci. Ce sont des tampons clear. Je vais les utiliser pour quelques cartes. En tout cas, vraiment le prix était dérisoire par rapport à ce que j'ai acheté de chez Schlepper. Ce n'est pas donné bon. Peut-être pas la même qualité mais bon, j'ai quand même des doutes parce que ceux que j'ai payé très cher, il n'y a pas une grande différence entre ça et ceux que j'ai. Je vais quand même les tester et je vous dirai ce que j'en pense. Mais moi je pense quand même qu'ils feront l'affaire. Mais bon, tout dépend aussi de l'encre que vous allez utiliser aussi. Alors j'ai acheté aussi ces deux blocs de papier 15 cm sur 15. Ce sont des blocs... Je me suis un peu trompée parce que je voulais acheter un autre motif mais je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait. Bon, j'ai été un peu distraite et je ne sais pas. J'ai pris les mêmes motifs. Alors ce sont des papiers qui sont poinçonnés. Moi en fait, le but n'est pas de les coller sur une page scrapbooking, etc. Mais moi le but, j'ai acheté ça parce que moi je trouvais quand même, ça ressemblait un peu à une mosaïque orientale, etc. Donc je vais les utiliser comme stencil, c'est-à-dire comme pochoir. Donc moi je vais les utiliser comme pochoir et je vais voir si ça pourrait être utilisé comme pochoir. On va voir si jamais le papier s'abîme rapidement, il absorbe l'eau, il devient tout mou, etc. Donc ça ne va pas être possible. À ce moment-là, je l'utiliserai pour certains collages. Mais en tout cas, je ne les ai pas payés cher du tout. Je vous mettrai le prix comme je vous ai dit quelque part ici dans la vidéo. Alors, j'aimerais aussi vous montrer avant de passer à ça parce que ça, franchement, c'est un truc que j'ai trouvé ça génial. Alors, j'ai acheté deux blocs de feuilles pour scrapbooking. Donc voilà, j'ai acheté ces deux blocs. Alors, celui-ci, je le trouve vraiment beau. Non seulement il est épais, c'est du 250 grammes, mais les couleurs, elles sont fantastiques. Alors, il y a des effets de matière. Je trouve ça vraiment génial. Bon, ça fait un peu effet toile peinte. Ça a une texture un peu spéciale. Je trouve ça vraiment beau. Et alors, ce qui est chouette, c'est que les feuilles sont recto verso, c'est-à-dire les motifs. Vous avez des motifs sur la face et sur le verso. Donc voilà. Et là, vous avez un autre motif. Franchement, je vais prendre ça comme ça. Comme ça, vous allez mieux voir. Je ne sais pas pourquoi ma caméra zoom, alors que je ne l'ai pas réglé sur le zoom. Donc voilà, vous avez de jolis motifs. Et c'est pareil, c'est dans les 2,50 euros. Ça ne dépasse pas 3 euros. Alors, eh bien, franchement, je trouve ça vraiment donné pour le prix que c'est. Vous voyez, vous avez pas mal d'effets de matière, de texture. Vous avez des motifs. Vous avez des points. Vous avez des motifs de fleurs, des motifs de texture, de toile. Qu'est-ce que c'est ? Oui, je pense. Alors, une sorte de reproduction de motifs de bois. Donc, vous avez quand même des feuilles qui représentent des textures. Des textures de bois. Là, c'est des motifs papillons. Et les couleurs, vous voyez bien, c'est des belles couleurs. C'est un peu qui tendent vers le vert ocre bleu. Ce sont des gris verts, mais bon, c'est quand même des couleurs douces. Alors, il y a certaines qui sont un petit peu brouillées parce que bon, ça fait aussi un peu vintage. Vous pouvez l'utiliser comme fond pour une réalisation vintage. Donc, je trouvais ça vraiment génial. Et celui-ci, c'est dans l'inspiration Boho. Donc, c'est un 230. Il est moins épais que celui-ci. Les couleurs sont assez présentes, les motifs, je veux dire. Mais par contre, il n'y a pas de recto verso. Mais bon. Là, par contre, vous avez des effets de matière. C'est-à-dire que vous avez... C'est imprimé, mais avec quelques... C'est du métallique, en fait. Alors, voilà. Vous avez des motifs qui se répètent, par contre. Donc, c'est dans le style Boho. Alors, une fois, c'est imprimé avec... avec les couleurs fades. Et une fois, ce sont avec des couleurs un peu plus soutenues. Donc, vous voyez, vous avez encore l'impression métallique. C'est en violet. Donc, ce sont les mêmes motifs, comme je vous ai dit. sauf une fois, les couleurs sont un peu ternes. Et après, ils ramènent avec leur impression métallique, couleur métallique. Voilà. Donc, c'est plus contrasté. Pour le prix que c'est, franchement, ça vaut la peine. 2,50€, je pense, oui. Mais je vous dirai exactement, précisément, le prix. Alors, je vous mettrai tout ça, comme je vous ai dit, soit dans la description ou alors dans la vidéo. Alors, voilà ce qu'il en est pour le blur. J'ai acheté cette assiette qui va me servir de palette. Donc, je la trouve vraiment chouette. Je l'ai payé dans les 2,60€, je crois. Donc, voilà. Ça, c'est pour une future palette. Alors, j'ai acheté ce petit panier que je trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup la couleur. Donc, je l'ai payé moins d'un euro. Dans lequel je vais mettre mes crayons de couleur ou alors peut-être autre chose. J'ai acheté cette paire de ciseaux de précision. Donc, aussi, pour 3 fois rien, pardon. Donc, j'ai acheté pour la première fois un rouleau de ribbon adhésif de chez Axon. Je ne sais pas ce que ça vaut. Est-ce que c'est de la bonne qualité ou pas. Mais en tout cas, je vais tester. Mais je pense que ça doit être une bonne colle. Enfin, on verra. Je vous dirai. Je tiendrai au courant si jamais je suis déçue de cette colle. Mais apparemment, elle m'a semblé efficace. Parce que, bon, je l'ai testé juste sur une petite feuille. Comme ça, j'ai collé. Ça a bien collé. Maintenant, il faut voir est-ce que ça va durer dans le temps. Et j'ai acheté cette petite boîte de ruban adhésif double face. Donc, voilà. C'est pour les photos, pour autre chose, pour autre réalisation. Alors, j'ai acheté cette pochette de protège-documents format A4. C'est toujours bien quand vous faites des dessins ou quoi que ce soit, de les protéger contre la poussière, contre le frottement, etc. Alors, j'ai aussi acheté ce tableau blanc que je trouve vraiment chouette. Franchement, je l'ai payé moins de 6 euros. Alors, vous avez deux attaches pour l'accrocher. Vous avez ici où placer votre effaceur. Et vous avez de quoi écrire. Et puis, pour fixer des petits post-it, etc. Alors, et pour finir, j'aimerais vous faire découvrir ce... Comment je vais appeler ça ? Ce set de papier fantastique. Cet ensemble de papier. Eh bien, je ne m'attendais pas à tout ça. Moi, je l'ai pris parce que je ne le trouvais pas cher du tout. Et par contre, quand j'ai commencé à découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, eh bien, j'ai été quand même assez surprise, agréablement surprise. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, nous avons huit papiers à quatre, qui sont avec des motifs. Nous avons huit papiers double face, aussi avec des motifs. Nous avons quatre... Je vais vous montrer ça ici. Donc, ici déjà, nous avons quatre papiers avec des motifs, mais qui sont déjà découpés. Les die cut paper. Nous avons ici huit papiers avec des motifs, pardon, double face. Nous avons huit papiers. Ce sont des tags. Donc, ce sont des petits tags. Ici, nous avons aussi huit papiers. Mais ici, c'est format A4. Ici, c'est format A5. Donc, c'est des plus petits. Je crois que c'est des double face, oui. Et ici, nous avons deux papiers stickers. Et nous avons aussi quatre plumes. Nous avons aussi des rubans. Alors, je vais vous faire découvrir tout ça. Franchement, il y a de quoi faire. Donc, ça, ce sont les... Je vais rapprocher un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Donc, alors, ici, nous avons les quatre plumes pour faire du collage, etc. Ici, nous avons les deux papiers avec les autocollants. Vous savez, l'autocollant, c'est le plus grand, celui-ci. Ici, nous avons combien? Un, deux... Ce sont les feuilles A5 double face. Donc, vous voyez, c'est vraiment très beau. Je trouve ça vraiment très chouette pour faire du collage, des marque-pages, etc. Alors, ici, nous avons les tags. Donc, on en a huit, prêts à être utilisés. Donc, vous pouvez, par exemple, je ne sais pas moi, vous prenez celui-ci. Alors, soit vous peignez ou vous collez un autre papier, ou alors vous les collez comme ça, et vous avez juste à percer le petit trou que vous avez ici, et vous avez juste à enfiler votre petit ruban. On en a combien? On en a quatre. Un, deux, trois, et quatre. Voilà. Donc, ça, c'est pour les tags. Ou alors, vous les collez sur vos créations. Vous en faites ce que vous voulez. Par exemple, vous allez prendre une grande feuille avec le bloc 30 sur 30, et vous allez faire votre création, vos photos, etc. Vous allez coller avec quelque chose, soit un ruban ou autre chose. Donc, je vais essayer de réaliser quelque chose avec ça aussi. Ici, ce sont les fameux motifs déjà découpés. Donc, vous n'avez qu'à les retirer. Voilà. Ici, pareil. Voilà, ils sont aussi découpés. Donc, c'est déjà découpé. Vous n'avez juste qu'à les retirer délicatement pour ne pas déchirer le motif, le dessin ou l'image. Alors, on en a combien? Il y a un, deux, trois et quatre. Ce sont des images, des motifs, déjà prêtes à être découpées et collées sur vos marque-pages, votre journal, etc. Moi, je vais vite, mais sinon, normalement, faites ça à vos 13. Voilà. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Alors, ça, ce sont les feuilles. Je crois qu'il y en a huit. À quatre, double face. Il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi vous vous amuser. Alors, imaginez, par exemple, vous prenez le motif que je viens de découper. Il est où? Et vous le collez ici. Et bien, vous ajoutez d'autres, je ne sais pas moi, images ou vous peignez dessus, etc. Alors, soit c'est uni et puis vous avez un petit motif dans le coin ou alors c'est chargé de motifs répétitifs. Donc, c'est pour tous les goûts. C'est autour de la végétation. Donc, on a bien compris qu'il y a des fleurs partout, des papillons, etc. Et franchement, pour le prix, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est moins de 3 euros. Rien qu'avec ça, vous n'avez même pas besoin d'acheter le bloc de feuilles. Rien qu'avec ça, vous pouvez créer de jolies choses, vous régaler. Donc, voilà ce qu'il en est concernant mes achats de chez Action. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a encouragé à vous aussi, à vous lancer dans une réalisation que ce soit scrapbooking, marque-page, mix-médias, art journal. En tout cas, lancez-vous, amusez-vous. Vous voyez que pour 3 fois rien, vous pouvez avoir pas mal de support pour commencer. Tout ce qui reste, c'est de la pratique, un petit peu d'imagination et peut-être aussi quelques photos ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, prenez du plaisir. Donc, je vous encourage à vous y mettre et à développer votre créativité petit à petit. Et vous allez voir, avec de la pratique et de la persévérance, on finit toujours par arriver à un résultat satisfaisant. Merci d'être là. Merci de soutenir ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce bleu. Ça me fera plaisir et puis c'est votre façon d'encourager ma chaîne à perdurer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou alors tout simplement me dire si vous avez aimé cette vidéo ou alors me poser des questions. Entre temps, je vous fais un gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci. Merci.